Je voulais savoir, ceux qui sont pour ce traité, comment ils voudraient qu'on tente vers un déficit nul ? Donc c'est des néolibéraux qui s'inspirent, qui prennent en exemple les Etats-Unis, mais il me semble que le déficit des Etats-Unis est énorme. Comment il justifie de vouloir imposer à l'Europe déficit nul alors que les Etats-Unis ont un déficit énorme ? L'idée des 0,5%, en tout cas l'idée de l'équilibre budgétaire, non, c'est pas du tout une idée américaine. Les Américains ont pratiqué longuement, sauf en termes idéologiques, mais en termes de politique publique, pas du tout. Les Américains ont sans arrêt pratiqué des déficits très importants, d'autant que chez eux, enfin aux Etats-Unis, l'engagement de plein emploi ou de quasi plein emploi est au fondement du pacte social. Ils le tiennent ou ils ne le tiennent pas, mais ils sont d'autant plus obligés de le tenir qu'il n'y a pas de politique sociale, ou très peu, en tout cas faible, il y a mon ami Christophe Rameau qui va hurler, mais en tout cas absolument pas comparable à l'Europe. Et donc dans ces pays-là, en tout cas l'Etat social, c'est l'engagement de plein emploi. Bon, alors d'où ça vient ? D'où ça vient ? Ça vaut la peine de revenir là-dessus. Parce que ça paraît fou cette histoire, hein, ça paraît fou cette histoire de déficit à 0,5%. Bon, en un mot, en tout cas c'est ma conviction absolue, c'est aussi ce qu'on a écrit dans le livre. Ça vient de l'idée suivante. Pour faire une zone monétaire, pour faire une zone monétaire, tout le monde sait, même un étudiant de sciences économiques de première ou de deuxième année, qu'on ne peut faire une zone monétaire que lorsque l'on a de la solidarité fiscale, lorsque l'on a de la politique économique qui assure la convergence, qui assure des transferts entre territoires, etc. Bien. L'Union européenne, sous l'influence de l'Allemagne, a imaginé qu'elle pouvait faire une zone européenne sans ces solidarités. D'ailleurs, dans le traité de l'Union européenne, il y a une clause disant que, en cas de difficulté pour un État, l'Union ne viendrait pas à son aide. Pour faire le Fonds européen de stabilité financière, il a fallu biaiser, contourner, etc. parce qu'en principe, c'était interdit. Donc, pour se dispenser de tout élément de solidarité, on a imaginé que, si chaque État est en équilibre, alors on n'aura plus besoin de fabriquer de la coordination. D'où cette idée ? Chaque État est à 0,5%, chaque État est en dessous de 60%, chacun fait le ménage chez lui, et donc on aura une zone monétaire sans coordination, sans budget, sans transfert, et chacun fait sa cuisine chez soi. Il se trouve que c'est totalement ingérable dans le temps, dans une zone aussi hétérogène que la zone européenne, où il y a des creusements naturels de trajectoires de croissance, encore accrus par le fait, ce qui a été expliqué, que certains pays ont pu développer des politiques de compétitivité en attaquant leur demande intérieure d'autre part. Voilà. Donc, c'est de là que ça vient. C'est une chimère absolue. C'est la chimère qu'on peut faire une zone en se dispensant de mécanismes de transfert, de budget commun, etc. Il suffit que chacun fasse le ménage chez ses choix. Voilà, nous allons. Oui, bien sûr. C'est une chimère. Bonjour, Jean-Marie Arribé. Un petit complément par rapport à ce que dit Benjamin, avec lequel je suis totalement d'accord. Je crois qu'il y a en plus, en amont de ces dispositions néolibérales, derrière cette négation de la possibilité d'agir sur l'activité économique, quelle que soit la situation économique, il y a derrière cela l'idée que la dépense publique et plus généralement l'économie non marchande, l'activité non marchande, est par nature improductive, voire même parasitaire, puisque son financement serait prélevé par une ponction sur l'activité marchande considérée comme la seule productive et donc comme la seule légitime dans notre monde. Or, ça, il nous faut, en tant qu'économistes atterrés, je crois, démonter pièce par pièce cet enchaînement de causalités totalement erroné. Pour le dire en un mot, puisque j'ai promis d'être rapide, en un mot, l'activité non marchande, dont l'activité publique fait partie, elle est éminemment productive. Et pas simplement de choses utiles, de valeurs d'usage, comme disait l'économie politique il y a deux siècles, mais également de valeurs économiques, de valeurs monétaires. Et alors, ça bat en brèche totalement l'idée que l'enseignement, la santé dans les autopubliques seraient payées par un prélèvement sur la seule activité marchande. Non, sont prélevées ces impôts, ces cotisations sur un PIB qui est déjà augmenté du produit de l'activité non marchande. Et c'est ça, le fond de l'argumentation, qu'un jour ou l'autre, il faudra, en tant qu'hétérodoxe, nous opposions fondamentalement à la conception même de la création de valeurs de richesses économiques dans notre société. Et donc, à partir de là, on peut démonter ce qu'il y a à la fois derrière ce que vient d'expliquer Benjamin et derrière ce sous-bassement qui considère effectivement qu'il n'y a de légitimité dans notre société que celle qui provient de l'activité privée. Et on comprend alors pourquoi il y aurait plutôt... Les classes dominantes seraient plutôt prêtes aujourd'hui à accepter des project bonds parce qu'effectivement, ça ne financerait que de l'activité privée mais qu'ils tordraient le nez s'il s'agissait d'effectuer des investissements financés par la collectivité pour des usages collectifs. Et donc là, on peut rassembler effectivement tous les puzzles de l'arsenal théorique, idéologique et néolibéral pour leur imposer une autre argumentation qui part même de la conception même de la création de valeurs économiques et ça nous renvoie. Et peut-être, d'ici le bouclage du bouquin, il faudra quand même y ajouter au moins quelques phrases pour dire qu'il faut parler de la relance de l'activité en parlant toujours, en ne le dissociant jamais du contenu de cette activité. Je crois que ça, c'est fondamental, surtout si on veut élargir notre périmètre d'audience au-delà du cercle de départ qui avait écrit le manifeste il y a deux ans maintenant. Donc très rapidement, un deuxième complément parce que je veux être bien clair sur les Etats-Unis, justement aux Etats-Unis, il y a des transferts, il y a un budget fédéral, il y a des transferts qui sont significatifs. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est le contraire des Etats-Unis de ce point de vue-là. Et la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les 0,5, ce n'est pas le déficit, c'est le déficit structurel, c'est-à-dire un calcul purement théorique qui peut varier d'un organisme à l'autre. C'est un truc complètement délirant. On nous demande de mettre dans des mécanismes constitutionnels ou des mécanismes quasi-constitutionnels un machin théorique, une usine à gaz d'économistes, selon la manière dont vous calculez le déficit structurel, vous ne trouvez pas la même chose. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est selon l'année où vous calculez le déficit structurel pour les années passées, vous n'allez pas trouver la même chose. Si vous calculez le déficit structurel 2011 en janvier 2012, vous le recalculez, le déficit structurel 2011 en juillet 2012, vous ne trouverez pas la même chose. Donc c'est ça qui est complètement délirant. Et ça aussi, on le dit et c'est très bien démonté dans l'annexe qui a été écrite par Henri, l'annexe 1. Oui, on va passer aussi aux autres questions, notamment sur la commission. Alors justement, par rapport aux Etats-Unis, d'une certaine manière, il y a aussi une dérive technocratique que l'on observe en Europe et notamment un rôle central de la commission européenne dans cette dérive. et c'est très bien. – Sous-titrage FR 2021